Le docteur Brady Barre, biologiste, est au large de la Floride. Objectif, mesurer la force de morsure d'un terrible requin bulldog. L'idée, c'est de lui sortir la tête de l'eau et de lui fourrer l'appareil de mesure dans la gueule. J'utilise mon appareil normalement réservé aux crocodiles. Il va mesurer la force de morsure de l'animal. Comme on a un requin bulldog très énervé, on devrait battre des records. Vas-y, ouvre mon grand. Regarde ses dents. Oh ! 450 ! 450 kilos ! Ça nous fait une morsure d'une force de presque une demi-tonne de la part d'un requin de 140 kilos. Le requin bulldog est deux fois moins long que les grands requins blancs et ne pèse qu'un tiers de leur poids. Mais sa morsure exerce près de 150 kilos de force en plus. La tête du requin bulldog est plus large que celle des autres requins. Cette largeur supplémentaire permet d'accueillir plus de muscles et donc de mordre plus fort. Si cette morsure est aussi lourde, c'est en partie explicable par la masse de leur tête, tout simplement. La morsure du requin bulldog surpasse celle de tous les autres requins. Elle peut exercer 600 kilos à l'arrière de la mâchoire et plus de 200 kilos à l'avant. Sa manière de déployer cette force est elle aussi unique, d'une sauvagerie terrifiante. Ce qui distingue les requins bulldog des autres requins, c'est l'agressivité dont ils font preuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !